Comment faire en sorte que ça ne soit pas toujours une élite qui décide pour d'autres ce que c'est que la culture, qu'est-ce que sont les œuvres dignes d'intérêt et comment remettre le public finalement au centre de ce choix ? Dans un monde un peu virtuel, enfin de plus en plus virtuel, comment est-ce qu'on fait pour remettre de la chair dans nos rencontres ? Comment on peut renouveler les formes de la démocratie culturelle aujourd'hui On a décidé de créer un panier culture, une amap culturelle pour rapprocher des artistes et des contributeurs En construisant un collectif de contributeurs, d'artistes mêlés Dans le panier culture, il faut qu'on trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs dans le commerce en quelque sorte Du spectacle vivant, donc il peut y avoir du théâtre, il y a eu un spectacle de clown, il y a eu des concerts Mais il y a aussi des biens physiques, donc ça peut être un CD, ça peut être un livre Il y a deux idées, il y a une idée d'abord d'avoir des relations entre artistes C'était aussi de rapprocher le public et les artistes Construire une réponse collective qui permette justement aussi la découverte J'ai découvert des artistes que je ne connaissais pas La sérigraphie, je ne connaissais pas J'ai découvert des auteurs, des photographes, des acteurs de théâtre réalisateurs, des musiciens J'ai découvert des formes d'expression artistique que je ne connaissais pas bien Notamment dans le spectacle vivant, le théâtre Dans le panier culture, il y a cette attention qui est portée au moment où on présente les biens qui sont dans un panier Donc ça veut dire que les créateurs, finalement ils disent ce qu'ils ont voulu faire Et ce qu'ils ont voulu faire, ce n'est pas un truc déjà tout fait en général C'est quelque chose auquel on pense parce que c'est un panier culture Contribuer au panier culture, c'est quand même génial Parce qu'on est sur quelque chose qui a une valeur expérimentale Dans la relation avec les contributeurs, là il y a un rapport d'étonnement Parce que vous avez des personnes qui sont finalement extrêmement contentes d'avoir été surprises par des choses Et ça c'est bien quoi Des personnes qui ont beaucoup hésité à acheter leur panier Et qui l'ont fait Et qui se sont rendu compte Que ça leur a permis de découvrir des choses vers lesquelles elle ne sera pas allée Bon, puis il y a aussi enfin la notion de tremplin C'est-à-dire que la notion de circuit court C'est peut-être aussi pouvoir Pour des artistes qui sont émergents, comme on dit Accompagner un peu, c'est-à-dire que le panier du coup Permet une forme d'accompagnement à l'émergence de quelque chose qui ne pourrait jamais émerger sinon Il y a certainement des formes d'expression Qui peuvent être visibles grâce à ce panier J'ai toujours été intéressé par la création artistique Et puis je suis un spectateur de tout ce qui est peinture, théâtre ou autre Danse ou en découvrant et en apprenant des choses Moi je suis curieuse Et donc j'aime ce que je ne connais pas Donc le côté vivre aussi quelque chose qu'on va construire et on ne sait pas trop où on va Et découvrir aussi des œuvres artistiques Moi ça m'intéresse depuis longtemps de travailler avec d'autres formes d'expression Je trouvais que c'était une nouvelle opportunité d'aller connaître finalement d'autres artistes Toute relation artistique avec des modes d'expression Même si je travaille avec un autre photographe C'est évidemment intéressant parce qu'on confond des points de vue etc. Et donc j'adore ce type d'échange parce que ça fait avancer On a absolument besoin de ça pour avancer Je pense que ça réactive la fibre artistique qu'on a tous au fond de nous J'en suis persuadée C'est peut-être aussi ça que je suis allée chercher J'ai vraiment envie que les relations personnelles comme on peut avoir aujourd'hui soient primordiales J'ai l'intime conviction que la création est quelque chose d'essentiel pour penser la société Et pour me penser dans la société Et pour construire un collectif, une histoire sociale J'ai envie que l'art soit vraiment ça qui serve le monde L'art c'est pas fait juste pour être accroché au mur C'est vraiment pour qu'il y ait quelque chose qui se passe entre les gens On est quand même dans un projet d'essai-mage L'idée c'est pas de faire grossir notre projet de paniculture Nantes Mais de faire en sorte qu'il y en ait d'autres ailleurs C'est qu'il y ait d'autres villes qui passent des panicultures Que ce soit en France ou en Europe ou ailleurs Et que du coup il y ait des modes d'échange C'est-à-dire qu'il y a des échanges entre le paniculture de Nantes et Montpellier etc Parce qu'on a besoin de ces autres ailleurs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz